Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Tales of Symphonia ! Dans le précédent épisode, on a récupéré un tas d'objets dans tous les sens, honnêtement, regardez-moi tout ça. Un vrai tas de cochonneries, mais il y a quand même du bon stuff dans le temps, faut pas le nier. Bref, j'ai récupéré hors écran une grosse quantité de pognon, vous voyez j'ai 531 000, c'est quand même beaucoup. En vérité, il vous faut plus dans les 455 000, 460 000, mais j'espère avoir un minimum de marge, parce qu'on ne sait jamais, donc je ne pense pas à la bonne femme des Simpsons. Donc, la première fois j'avais fait la première donation à 5 000, on va lui fournir tout le pognon qu'il lui faut et j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème, parce que j'ai parfois eu des trucs bizarres avec cette quête. La reconstruction de cette vie est plus tôt. Donc, pour la seconde donation, nous voulons donner 12 000. Merci beaucoup, nous avons bon usage cet argent. Donc nous lui donnons notre pognon, apparemment ça n'a pas l'air de le gêner beaucoup. Nous sortons. Nous re-rentrons. Et en arrivant, normalement, on a une nouvelle personne, je crois. C'est en très mauvais état. Cette vie est plus tôt. Donc maintenant, nous allons lui donner 21 500. Ce qui commence à faire cher. Merci beaucoup, nous font bon usage cet argent. Alors, malheureusement, il n'y a rien qui vous dit si vous avez donné la bonne somme ou pas, c'est vraiment très bizarre. Mais, ça s'est bien passé, puisque la cité du renouveau, l'U1, est désormais le nouveau nom de cet endroit. C'est ce que vous obtiendrez. Vous avez payé, en fait, 21 500 pour qu'il change de nom, ce qui est quand même très cher. Bref, une fois que vous aurez fait cette superbe amélioration à la ville, voilà, c'est possible grâce à vos dons. Maintenant, il faut lui donner moins que tout à l'heure, à savoir 15 000. Merci beaucoup, nous font bon usage cet argent. Notre pognon a encore diminué pas mal. On entre. Enfin, on ressort, pardon. Enfin, on entre dans la sortie, plutôt. Tiens, voilà, ça marche très bien. Nous sortons, nous re-rentrons. Et normalement, on devrait avoir un petit peu plus de monde. Alors, le pont ici a commencé à être réparé. Ici, on a un chien. Aouh ! C'est plutôt un loup, ça, non ? Celui-là pourrait être filou. Oh, il remue la queue. Il me semble, voilà, ce chien ne peut être obtenu qu'à ce moment-là, une fois que vous avez commencé à bien avancer la réparation de l'U1. Donc, il est indispensable pour le titre de Collate. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. En fait, pas du tout. Bref. Donc, maintenant, on va lui fournir une autre cotisation qui est, donc, sauf si je me suis planté complètement. Attendez, là, je file combien ? Mille. 20 000. Alors, malheureusement, voilà, on a très peu d'indications du genre « Oui, maintenant, il y a ça qui se passe, ou il y a ça qui se passe pas. » Si je me suis planté, de toute façon, j'ai sauvegardé avant, donc je recommencerai jusqu'à plus soif. Mais c'est vraiment juste une série de... Ok, le chien s'est déplacé, donc on va partir du principe que c'est ça. Vous vous rendez compte avec quoi je me repère ? Parce que le chien, il n'est plus à le même endroit. Au même endroit. Bon, d'accord, ok, il y a une autre personne qui s'est déplacée. Prochaine cotisation, 25 000. On se croirait presque dans Animal Crossing, dites donc. Ouais, vous cotisez. Ok. C'est moi qui cotise tout. Désolé, je ne peux pas faire des voix avec moi, gorge, malheureusement. Donc ici, nous allons en arriver... Là, normalement, c'est uniquement plus de gens, vous voyez, et on commence à avoir plus de people. Malheureusement, l'endroit reste toujours un tas de décombres. Il ne va pas s'agrandir, il va se reconstruire. Ici, nous allons faire l'ultime donation qu'on peut offrir si jamais on est encore dans la première partie du jeu. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est 35 000. On ne peut pas aller plus loin si on était avant la fin de la régénération du monde. Vous savez, avant qu'on aille à la Tour du Salut et qu'on se fasse poignarder dans le dos par 3 mecs différents. Donc, voilà. Ici, normalement, en sortant et en rentrant, on va enfin avoir une vraie amélioration. Il y a intérêt, parce que mon fric, ça vait déjà 150 000 que je donne. La musique a changé. Et comme vous pouvez le constater, l'auberge a été rouverte. Ils sont en train de reconstruire ce truc-là. Et c'est déjà pas mal. Donc, cependant... Cependant, pardon, on a encore pas mal de boulot à faire. Donc, on arrive maintenant sur les paiements qui commencent à devenir vraiment chers. Parce que 35 000, c'était déjà énorme. Maintenant, on arrive à 40 000. Avec toujours la seule utilité qu'il y ait plus de monde qui entre et qui est en danger. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu plus de visibilité ? Je sais pas, un nombre d'habitants d'indiqués ou je sais pas quoi. Là, par exemple... Ouais, c'est bon. Là, on les voit qui sont en train de fabriquer cette maison dans laquelle je peux marcher. Là, 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 là. Je sais pas qui va vivre ici, mais dis donc, ça a l'air d'être aussi grand que mon studio. Nous avons assez reconstruit pour que les services de base soient possibles. Et nous n'avons pas encore terminé. Je suis vraiment mieux. Blablabla. Donc, maintenant, on va filer 45 000. Et là encore, on a un bon point pour savoir s'il y a vraiment eu des changements. Bien sûr, on a toujours quelques petits changements ici ou là, mais... C'est que, en donnant cette somme, déjà, donc, la ville commence à devenir vraiment plus comme elle l'était avant. Et on va voir les minous qui reviennent. Maintenant que tu es revenu par terre, ne grimpe plus, d'accord ? Ah, d'accord. Ah oui, lui, il veut monter sur les toits et l'autre, elle veut l'en empêcher. Donc, on commence à retrouver à peu près la ville initiale. L'extérieur est quasiment fini, mais l'intérieur est encore vide. Ouais. Donc, maintenant, il est temps de filer 50 000. Ouais, ça fait mal au pognon. De toute façon, j'ai dit que c'était à peu près 460 000 pour l'intégralité de la reconstruction. T'empêche, la ville m'appartient, non ? C'est moi qui ai tout donné. Bref, en faisant ça, bon, au moins, ça fait plaisir pour la ville. Nous avons désormais accès à nouveau aux marchands d'armes. Celui-ci n'est pas très, très intéressant, malheureusement. Bienvenue à l'esprit guerrier, rapière, chakram de duel, bâton de duel, étoile de duel, bâton de combat. Enfin, ça, oui, c'est le stuff qui était vendu au début du jeu. C'est sympa, mais voilà, c'est littéralement juste, vous avez récupéré l'ancien magasin. Cependant, en ayant atteint le dixième paiement, ce qui n'est pas de rien en soi. Je ne vais pas continuer pour le moment, je vais juste faire une petite marque pour savoir à combien j'étais. Il est temps de se rendre ailleurs. Parce qu'au final, il n'y a pas autant de sidequests que ce que je pensais qui était disponible. Il y en avait une à laquelle je vais penser particulièrement, qui n'en fait là que plus tard. Bon, bah apparemment pas. Alors, peut-être que le guide que j'utilise raconte n'importe quoi. Peut-être qu'il va y avoir que je lui parle avant. C'est incroyable, c'est grâce à vous, merci beaucoup. En fait, sur Zabt-en-Avi, nous avons décidé de développer la ville. Voilà, c'était pour trouver votre budget, bien sûr. Donc, en fait, oui, j'ai juste parlé au cas où, si ça se trouve, il va y avoir que je lui parle avant. Non. Normalement, ici, nous aurons la visite de quelques vieux amis, entre guillemets. Mais apparemment, c'était après la dixième donation. C'est-à-dire celle que je venais de faire. Mais apparemment, ça n'avait pas le cas. On va continuer. Donc, cette fois-ci, nous allons grimper un peu dans les échelons. Et on va donner non plus 50 000, mais 75 000. Ces 75 000, cependant, sont très, très utiles. Car une fois que vous aurez, vous serez entré et ressorti à nouveau, comme d'habitude. Déjà, la cité est pavée. C'est superbe sur les temps passants. On sent quand même une sacrée différence. Et on a surtout une première grosse récompense. Nous avons désormais de nouvelles armes, ici. C'est ce qu'on appelle les armes, comment dire. Alors, ça s'appelle les armes jouées, en soi. Ce qui est le cas, hein. Glorieuse. Bon. Ça, ça n'a pas l'air d'être une arme jouée. Mais vous voyez, on a le marteau Boeing. Une batte de baseball. Une dague jouée, en plastique. On a une bourse, qui est un... Je ne sais pas, en fait. Un balai mystique. Et un... Une espèce de... Bah, en fait, de jouée, de toute façon, c'était déjà le cas. Un tambourin. Et un éventail. Ceux-ci, ce sont les secondes meilleures armes du jeu, en termes de statistiques. En vérité, c'est les troisièmes, si on en prend en compte un autre facteur, mais ce n'est pas le cas. Regardez ça. 850, 750, 30 de précision, 30 de chance, 740 d'attaque, moins 20 de précision, mais 50 de chance, 600, enfin, 0 d'intelligence, malheureusement. Donc, c'est pas intéressant trop pour Genus, sauf si vous voulez protéger, enfin, lui booster ses statistiques défensives. 550 d'attaque, de bonnes stats globalement. Un élément 20, mais 0 intelligence, donc pas si intéressant que ça. Une bonne statistique d'attaque de manière générale. Une bonne statistique, mais moins 50 en chance. Bat de baseball, moins 20 en chance, moins 30 en def, mais 750 d'attaque, donc c'est quand même énorme. Je ne sais pas pourquoi il y a de tels, c'est un malus de stats. 900 d'attaque, 30, etc. 850, 30, 30, 30. Donc, vous voyez, ce sont d'excellentes armes. Je ne vais pas les acheter pour le moment. J'en achèterai une potentiellement qui risque d'être la batte de baseball pour un combat bien précis qui va falloir que je fasse. Mais je ne prévois pas de les utiliser tout de suite, parce que, soyons honnêtes. Colette a du 700... Là, j'ai augmenté 70 l'attaque de Colette. De genre, 260 et je ne sais plus combien, 190 l'attaque pour Lloyd. Lui, ça ne vaut rien, parce que ça ne finit pas d'intelligence. Genre, 200 points pour Prezea. Au moins, 130 pour Zelos. Toi, je crois que c'est 800, 880 ou un truc comme ça. Ou 180. Elle, je dois avouer que ça ne lui ferait pas de mal, parce qu'elle n'est pas très très costaud, quand même. Donc, je veux dire, ça exploserait complètement les statistiques des personnages, et je trouve que ça serait trop puissant. Donc, même si vous pouvez l'avoir dès maintenant, personnellement, je préfère attendre pour ne pas trop non plus être... Maintenant, nous sommes à la dernière... Attendez, non. Je veux vérifier s'ils sont apparus cette fois-ci, par principe. Non, toujours pas. N'empêche, la zone devient vraiment magnifique. Et nous allons fournir, donc, le dernier vrai gros paiement. Ah ! C'est le dernier vraiment indispensable. 100 000. 100 000 Floos ! C'est une somme énorme. Là, je suis ruiné. Cordialement, héritièrement ruiné. Mais en rentrant, nous devrions normalement avoir... On aurait dû avoir un autre... Un autre nom, malheureusement. Mais bon. Il me semble que c'est peut-être plus tard. Bref, toi, t'es toujours le même chien, j'imagine. Ouais, t'es filou. Toujours personne là-bas ? Bon, bah, je sais pas. Normalement, je vais le dire... Non, je vais attendre d'avoir fini là, complètement, la reconstruction. Peut-être que ça se rendra que ça va se déclencher. Peut-être que je l'ai fait trop tard, mais j'avais pas envie de farmer les combats pour le pognon aussi tôt dans le jeu à ce moment-là. Donc ici, maintenant, vous devez faire trois dernières donations, mais celles-ci sont de 5 000 seulement. Ce sont des mini-donations qui sont là uniquement pour une espèce de mini-cadeau. C'est rien d'énorme et ça fait plaisir, d'une certaine manière. Voilà, donc je vais essayer de faire les trois donations à 5 000 avant de montrer ce que ça fait. Si je me suis planté, honnêtement, c'est que 5 000 flouzes, un dragon suffit pour rembourser les trois donations à la suite. Plus me donner 5 000. Donc ça encore, ça me gêne moins. Idéalement, j'irais vérifier que ça marche bien, mais bon. Je crois que les 100 000 avaient fait effet, donc ça va. Voilà, et normalement, c'était tout. Donc c'était notre dernière des dernières des dernières donations à l'U1. Ouais. Merci à tous. Grâce à vous, l'U1 a complètement changé de visage et j'ai le sentiment d'avoir payé ma dette envers cette ville. Bon travail, Pietro, même si tu t'es contenté de nous piquer tout notre pognon. Non, c'est aux habitants de cette ville qu'il faut le dire. C'est grâce à leur dévouement que nous avons pu reconstruire et développer l'U1. Dès que j'aurai terminé mon travail, j'ai l'intention de faire un périple. Je compte sauver tous ceux qui souffrent en main des désirs, mais tu sais pas te battre. Et les désirs sont presque tous morts. Ok, donc nous avons enfin terminé. Et ici, vous pouvez constater quelque chose. Shina Fujibayashi, une héroïne qui a sauvé le peuple des désirs. Ouais, les 5000 derniers qu'on a placés ont permis de fabriquer des statues. Des jolis statues. Et ces types ne sont toujours pas apparus, donc tant pis. Rain Sage, c'est une série qui a soutenu le cœur du peuple. Je sais pas pourquoi Rain est là, honnêtement. Je sais qu'elle a sauvé Pietro, qu'elle a soigné Pietro et compagnie. Mais je veux dire, elle a pas été... Elle a pas participé à ce point. Je l'aurais plus vu... Un peu tout le monde, mais pas nécessairement elle. Mais bon. Et enfin, le héros, Lloyd Irving, s'est dévoué à la reconstruction de la ville. Vous savez, il était pas tout seul, mais bon. Donc voilà, l'U1 a été entièrement reconstruite. Elle a beaucoup plus la classe, honnêtement. Normalement, j'aurais dû avoir un changement de nom. Je sais pas pourquoi je l'ai eu, pas eu. C'est l'U1, la cité de l'eau. Mais bon, là, la reconstruction est totale. Elle est terminée. On a tout fini. Normalement, on aurait dû avoir... Vous savez, je l'avais montré. J'ai pas arrêté de retourner devant la boutique d'objets. J'aurais dû avoir là-bas... Je prends la batte de baseball maintenant, parce que j'en aurai besoin plus tard, mais je vais pas l'équiper. On aurait dû avoir là-bas une scène avec, vous savez, nos imitateurs. Ceux-ci, normalement, on aurait dû essayer de récupérer de l'argent. Je suppose que ça se serait très mal passé, vu que les gens commencent à nous connaître bien. On a un peu remboursé la majorité de la ville. Là, c'était de l'eau, d'accord, si c'est elle qui le dit. Est-ce que ça change juste en lui parlant ? Parce que l'U1, ça fait triste, il y a eu quand même énormément de... Non, bon, tant pis. Et ensuite, on aurait eu une autre scène qui se trouve à Asgard. À nouveau, au même endroit où les gens étaient encore en train de se faire avoir comme des gros nullards. Malheureusement, soit je l'ai fait un peu trop tard, soit j'ai juste été vraiment pas très... J'ai juste pas eu de bol, mais ça me l'a pas montré. Alors... Là, l'épisode doit pas être très très long, parce que c'est juste quelques quêtes secondaires qui restent. Il n'y en a pas tant que ça, honnêtement. Euh... Et maintenant que l'U1 a été entièrement réparé, ben honnêtement, on a plus que des quêtes qui sont soit trop tardives, soit juste trop... Enfin, soit en cours actuellement, et je sais pas si je les ai à faire ou pas. Donc, c'est vrai que ça va être un épisode un peu court à nouveau. C'était juste pour finir les side quests à l'origine. J'avais pas vu qu'il y en ait une autre qui s'intercale, mais... Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je m'excuse franchement pour les multiples interruptions que je mets en place régulièrement. C'est parce que j'ai la... J'ai eu un... De toute façon, je l'avais déjà dit dans une vidéo présente, j'ai eu un rhume récemment. Et malgré une semaine et demie sans enregistrer ni quoi que ce soit, j'ai quand même mal à la gorge. Et après avoir parlé autant, j'ai pas arrêté de pousser, donc je coupe mes... Je coupe ça pour pas que ça soit horrible, mais bon. Bref, j'aimerais essayer juste un dernier truc. Je pense... Malheureusement, bon, il n'y a pas beaucoup d'indications, et je sais pas si je peux vraiment trop tester ça. Mais je veux juste voir si je peux trouver les derniers chiens pour Colette. Normalement, là, je dois avoir la grande majorité. L'U1 était l'un des derniers qu'on devait avoir normalement. Donc, je veux juste vérifier l'une ou l'autre petite zone, et ensuite, tant pis. En passant, d'ailleurs, il me semble que si vous parlez à ce type, il va vous permettre de jouer à un mini-jeu avec Lloyd. Il s'appelle le jeu des oncles. Je ne vais absolument pas le faire. C'est un mini-jeu qui est très lourdingue. Je ne sais plus trop en quoi il consiste, mais il me semble que vous contrôlez Lloyd, et vous devez parler à des types différents, et savoir bien les reconnaître. Je peux en plus s'appeler le jeu des oncles, en plus, mais bon. Et je trouve ça très nul. Vous obtenez un titre pour lui qui n'est même pas très très bon. Si vous êtes vraiment motivé, allez-y. Mais là, honnêtement, je fais l'impasse. Sous-titrage ST' 501 Les gens comme toi qui n'ont pas l'esprit d'un collectionneur ne peuvent pas comprendre. Et bien sûr, les morveux comme toi n'atteindront jamais mon niveau. C'est quoi son problème ? Il y a sûrement très peu de collectionneurs aussi avides que moi. Si quelqu'un posait un esprit de collectionneur plus dévolé que le mien, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Hum ? Et ça, c'est un compendium, mon garçon ? Tout à fait. Ça vous serait inutile. Quoi ? Alors, je vais compléter ce compendium et je vous ferai regretter ces paroles. Toi ! Ah 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 ! Tu termines ça, c'est que tu auras l'esprit de collectionneur le plus développé. C'est impossible que tu réussisses quelque chose que je n'ai pas pu faire moi-même. J'aimerais bien te voir essayer. Tiennes, allons-y. Ouais ! Fais de ton mieux ! Malheureusement, alors, je suis allé lui parler par pur espoir inutile, car en gros, j'ai raté quelque chose que je trouve complètement inacceptable, d'ailleurs, soit étant passant. C'est que, vous voyez, il vous dit, apportez-moi la statue de Spiritua, etc. Je l'ai la statue, mais je ne peux plus lui donner, c'est trop tard. A l'origine, j'avais refusé parce que je m'étais dit que je ne vais pas lui donner. Il n'en a pas besoin et moi, je n'ai pas besoin de regarder le livre de Spiritua. Malheureusement, j'ai découvert très récemment que si vous ne lui donnez pas la statue de Spiritua, vous ne pouvez pas récupérer l'armure ultime pour un des personnages, à savoir Zélos. Parce que c'est lui qui vous la fournit et apparemment, il avait besoin de la statue de Spiritua qui vend pour une grosse somme et grâce à ça, il a l'armure ou un truc comme ça. Je trouve ça stupide à en crever qu'il faille absolument passer par ce truc qui est pour moi complètement optionnel et secondaire pour récupérer un excellent équipement. Bon, ce n'est pas indispensable. J'essaierai de le montrer, mais malheureusement, c'est quelque chose que j'ai raté par ignorance. On pourrait écrire des livres avec ce que j'ignore sur ce jeu, je pense. Donc, désolé pour ce fail qui aurait pu être évité si je m'étais contenté de suivre l'histoire principale. Et c'est un peu trop tard pour être corrigé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501